Oh là là c'est des monstres, c'est des monstres, oh là là c'est des monstres, là j'ai le grande capitaine qui me fait plaisir, qui gogole les smokes comme ça stuff en main ? Non mais vas-y, qui gogole les smokes, donnez-moi un joueur qui gogole les smokes comme ça stuff en main, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur individuelle mécanique, oh là là ce qu'il vient de prendre, bon les gars il y a Apex qui vient de répondre, il y a Apex qui vient de répondre à mon tweet, il vient de me répondre, bon on a fait beat, on vient d'analyser beat parce qu'on a fait un chantage et c'était beat qui était qui était souhaité, Apex vient de répondre sur mon tweet, pas moi sur les deux derniers tournois s'il te plaît, je te remercie d'avance, qui veut une analyse d'Apex ? Ah là je suis en roue libre, est-ce que là on fait une analyse d'Apex ? Bon c'est terrible parce qu'il a vraiment un niveau catastrophique, individuellement en tout cas il était vraiment pas bon sur les deux derniers tournois, mais je pense qu'on peut analyser Apex pour comprendre que le mec est dans des situations très difficiles, qu'il est là pour libérer de l'espace et ce genre de choses, on pourrait regarder les stats individuelles terribles d'Apex parce que ça il s'en cache absolument pas et les stats elles parlent d'elles-mêmes, il fait vraiment des performances pourries, 12, 22, 6, 14, 8, 18, 14, 18, 8, 21, tu vois quand il est positif c'est vraiment des games où c'est la roue libre, où tout le monde rafale tout le monde sur le serveur, mais sinon 7, 14, 17, 20, 15, 16, vous voyez là un petit peu, mais sinon c'est pas dingue, les dernières prestations d'Apex ne sont pas dingues, moi je suis friand du danger et je me dis que CS2 pauvre Apex, je pense qu'on peut regarder de la game d'Apex. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite analyse où on va regarder El Grande Capitaine Apex, qui a lui-même supplié sur les réseaux sociaux que je ne l'analyse pas, et donc je vais l'analyser. Mais loin de moi l'idée de le descendre ou quoi que ce soit, mais bien au contraire de mettre en avant le travail de l'ombre, tout simplement. Pas non plus pour le saucer, parce que quand il va faire n'importe quoi, je le dirai aussi. Donc vu qu'Apex m'a dit de ne pas le regarder, parce que malheureusement, il faut être honnête, depuis quelques temps, il est individuellement en tout cas catastrophique, mais ça n'enlève pas en tout cas sa fonctionnalité extrêmement importante et ses responsabilités qui sont beaucoup trop précieuses pour ne le limiter qu'à ses statistiques terribles de ces dernières semaines. Donc on va prendre, bien évidemment, une POV de lui sur Inferno, qui est une map technique qu'il apprécie énormément et où il a un rôle difficile de responsable de la banane, responsable de la longue quand il rota sur le A, plein de possibilités de voir qu'il commet beaucoup d'erreurs. Et donc je vous invite à vous abonner très fort à la chaîne YouTube, ou alors, comme ultra, de vous abonner à la chaîne Twitch, comme il vient de le faire maintenant. On est sur Inferno, on est en grande finale de Cologne, où il a été sacré champion, je vous le rappelle, et donc on va regarder ça tout de suite. Contrôle du M2, voilà, petit pistolet, petit call du capitaine. Je vais essayer de me mettre à sa place, de vous faire comprendre c'est quoi un leader in game, quelles sont ses responsabilités, quels sont ses positionnements, ses rôles, comment il pourrait potentiellement réfléchir à des calls et ce genre de choses. Donc là, on peut voir déjà qu'il booste Flame Z en silent boost. C'est un boost qui est connu que très récemment. Avant, on ne montait pas forcément comme ça sur le balcon. Ça, c'est un silent boost. Il l'envoie au niveau du boiler, Flame Z va trouver un contact, mais on peut voir que dans un premier temps, c'était Apex qui allait commencer à un tri et ouvrir la zone pour créer les espaces. Il vient de faire un petit step. Pour vous, vous avez l'air peut-être pas trop surpris. Moi, je pense que ce n'est pas anodin. Je pense que peut-être il a commis ce step exprès pour que Flame Z puisse arriver derrière et mettre un grand coup de coude dans le dos. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'Apex, moi, j'ai envie de dire que ça, il l'a fait exprès. J'en suis absolument persuadé. Derrière, on a des échanges avec Beat qui reprend la part pour compenser le meurtre de son coéquipier, 4v4. On a l'information. Apex se ravise sur peut-être le fait d'aller en B. Et derrière, on accélère un petit peu en A, mais toujours en slow. Flame Z va en deuxième lame et on se fait tout petit. Et là, maintenant, on va accélérer sur le double flash d'Apex. On vide les zones, on passe premier. Il y a la smoke au niveau de la longue. On met des key walls au niveau de la biblio tranquillou. Et on discute. On se met en triangle. Le triangle, c'est une fois qu'on a planté la bombe, le fait de prendre le pit, prendre la part, se repositionner de manière un peu plus intelligente et d'avoir des crossfire multiples pour pouvoir swinguer les uns sur les autres, sur les contacts des uns et des autres. Avec des joueurs cachés tout le temps. On voit qu'Apex, il est accroupi, très intelligent. Il évite les lignées de shot et ce genre de choses. Là, il a entendu qu'il y a un poke, par exemple. On profite un petit peu de cette smoke encore pour le moment. Et surtout qu'on est en 4v3. C'est un avantage très fort. JL le pre-shot sur le BP. Il meurt. La grande chose qu'il faut que vous compreniez quand vous regardiez des POV de pro, des joueurs au-dessus de vous en termes de performance, ou vous-même, vos games, c'est de comprendre quand est-ce que vous êtes mort, pourquoi vous êtes mort et est-ce que c'est une erreur ou pas. Là, on va faire ce bilan-là. On va se mettre dans la peau d'Apex. Je regarde ma démo. Bonjour. Je suis mort. Est-ce que c'est ma faute ? Non. JL lui court dessus au Dual Elite. Il lui pète la gueule. Merci, au revoir. Ce n'est pas de sa faute. Donc là, il est en 0-1. Score négatif. Les gens vous diront que c'est un noob. Moi, je dis que c'est le haut niveau et qu'il est mort parce qu'un mec vient lui déboîter sa race. Il n'y a pas de problème. Alors, on voit tout de suite qu'on est en 3-1-1. 3-1-1. On a un petit trio d'attaques qui va travailler la banane. Lui, il est en 1, donc il est en support. Et 1, le 0 qui est au niveau du M2, il est très passif sur le M2 parce que c'est l'extrémité qui doit garder l'appartement, être sûr que personne ne se fasse rush dans le cul, etc. Et lui, il a la responsabilité du mid. Il prend un petit risque avec cette micro-line quand même parce qu'en face, ça peut potentiellement prendre du scout, ça peut potentiellement prendre du digueule et venir lui taper un gros one-shot longue distance. Mais il garde sa petite ligne. Il vide un petit peu les espaces tranquillou et il rejoint son groupe d'attaques. Derrière, on se transforme en 4-1. Et on va passer devant. On est anti-flash quand on se déplace et on passe devant. On ouvre les premières lignes avec son coéquipier tranquillement. Voilà. On essaie d'être paquet. Et on avance tranquillement. Les smokes partent pour isoler les espaces. La droite avec le spawn CT. Et la... Ouh là là. Et la smoke bobine. Il se retrouve sur un boost Astralis. Moi, j'appelle ça un boost Astralis parce que c'est Astralis, je pense qu'ils l'ont démocratisé. Rappelez-vous avec la pyramide ici. Au niveau de la poule. Il se prend la pyramide au niveau du C4. Il est complètement surpris. Et là, il panique peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va se passer. Voilà. Donc, très justement. Très justement. Il tire en courant pour raviser son shoot. Et fermer sa ligne. Pour ne pas s'exposer. Il panique dans le bon sens. Enfin, il ne panique pas justement. Il décale, il décale. Il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre. Et là, regardez. Hop. Il ferme sa ligne. Il se fait oublier. Donc, il dit. Boost Astralis, boost Astralis. Stack machin. Enfin, je ne sais pas. Ils doivent avoir une com' pour dire qu'ils sont dans ce truc-là. Donc, c'est lui qui libère l'information. Et c'est lui qui va coller pour contrer ça, en fait. Genre, ils sont là. Mais vous pouvez voir que personne ne réagit. Personne ne court contre de l'écho. Personne ne va se ruer sur les mecs ou quoi que ce soit. Donc, on a chaud au niveau du spawn. On sait que c'est un boost. On attend. On s'organise. Spinks, bien évidemment, l'écho, l'écho-killer suprême, met son petit legging. Ses petites Asics et part en footing pour aller chasser du kill. C'est logique. C'est intéressant de laisser passer Spinks aussi. Parce que, de manière intelligente, Apex ne va pas aller croquer ses kills-là. Pas parce qu'il est éclaté au sous-sol, mais parce que Spinks, il a un Mac-10 et que ça donne 600 dollars. Et 600 dollars, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un kill qui te remporte 300 dollars. Il le support, il le laisse crever. Ce n'est pas grave. Peut-être même qu'il devrait échanger les espoirs. Oh là là, c'est des monstres. C'est des monstres. Oh là là, c'est des monstres. Là, j'ai le grande décapitaine qui me fait plaisir. Donc maintenant, tu donnes, ça montre un peu que ce que je disais juste avant, ce n'était pas totalement débile. Donc, il lui donne le Mac-10 pour que justement, lui, il est poqué, il ne perde pas son Kevlar. Il conserve la Galil qui coûte quand même 1700 dollars. Flame Z, pendant ce temps-là, fait un kill en A. Et lui, conserve la banane. Viens me chercher si tu veux. Je te prendrai 600 dollars. Merci, au revoir. Il met deux balles. C'est 600 dollars pour El Capitano. On continue tranquillement. Voilà. Pendant ce temps-là, le jeu est renvoyé de l'autre côté. Rappelez-vous, on a vu le call en A. Oh là là, ça pue la merde en B. Ils étaient en boost Astralis. Barrez-vous en A. Il laisse ses coéquipiers faire le travail. Merci, au revoir. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de justesse dans son positionnement. Beaucoup de justesse dans ses calls. Et que tout est réfléchi. Et je vous rappelle que là, il est en 1-1. Donc, il a 1 de ratio avec une mort qui est anodine. Il se met en support avec une flash pour reprendre la banane. Donc, je ne sais pas où et c'est quoi son repère. Moi, le mien, c'est sur le stop sign. Voilà. Donc, lui, il est au stop sign aussi. Avec un jump throw. Donc, on est encore une fois sur une 3-1. On a une contestation de la banane de la part de Navi qui vient quand même se contester et faire la bagarre sur la zone. On a un duel. Mais Z vient de faire l'entry. On met la flash pour décaler dessus. Zee Woo fait le kill avec le flash assist d'Apex. Ça, c'est un kill qui est très important de la part de Zee Woo. Mais surtout, on peut donner un petit chocobon Apex pour celui-là. Pas de gourmandise. On n'accélère pas. On laisse Zee Woo faire le travail de la banane. Pendant ce temps-là, on est toujours en 3-1-1 comme je vous le disais. On a ce joueur-là qui était responsable du M2. Et donc Apex qui était responsable du mid. Il venait d'écale sur le mid. Il a vu que son pote avait sa responsabilité de la zone maintenant. Il peut aller rejoindre son groupe d'attaque. Donc, regardez. Je vais vous remontrer le schéma de manière plus large. On est en 3-1-1. La droite de la map appartient à lui. Le milieu de la map appartient à Apex. Le 3, ils ont la gauche. Il supporte les copains. Il garde son mid, comme vous pouvez le voir. Il veut avoir l'intention de... Son pote récupère sa responsabilité de la zone. Il peut totalement maintenant délaisser sa zone et aller rejoindre le groupe d'attaque. Surtout qu'il a la bombe et qu'il faut aller planter. Voilà. Il ne lurk pas. Il ne gride pas les smokes. On n'est pas naïf. On vide quand même les espaces. On laisse passer les copains devant quand même. On saute la ligne. On prend le temps. On renouvelle la mollo plus la flash pour permettre aux coéquipiers d'aller vider les espaces. On va peut-être même renouveler la smoke au niveau du spawn. Petit wallbang au cas où il y a un mec cactus. On smoke bobine. Et on plante la bombe. Donc, on peut voir que, pour le moment, il n'a jamais été au cœur du jeu. Il est dans la création du jeu. Mais il n'est jamais dans la bataille. Il n'est jamais là où on va manger un petit peu le gâteau en gros. Donc, faire des kills, ce n'est pas son rôle. Et pourtant, vous allez voir qu'il fait une bonne game, visiblement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, ce petit rapuant ? Il fait les courses. Il va sur les cadavres. Et il essaye de croquer de la mollo. Il essaye de croquer de la flash. Très important, une fois que les rounds sont quasi remportés comme ça. Faites vos courses. Allez sur les cadavres. Prenez des flashs. Prenez des smokes. Prenez des mollos. Si vous avez des incendiaires de CT, jetez-les. Prenez les molotovs de terreau. Elles sont plus puissantes. Elles font plus de dégâts. Elles sont plus grandes. Là, il donne la smoke à son pote pour que lui aille en économiser une autre. Ça, c'est des détails. Vous ne vous rendez pas forcément compte. Mais je peux vous assurer que je peux regarder 99% de la scène professionnelle jouée. Il n'y en a aucun qui le fait. Lui, il a même à économiser le moindre dollar. On l'a vu sur le round d'avant que c'était très important avec la gestion des kills au MAC-10. Là, il le fait même, par exemple, avec ça. Donc, c'est des choses auxquelles il pense déjà, en fait, à l'économie dans deux rounds, dans trois rounds, dans quatre rounds. Et la moindre économie qu'il peut faire au niveau des smokes, des flashs, des mollos, des kills au galile et ce genre de choses. Ça, c'est un travail qu'on ne voit absolument jamais. On est en 2-1-2. On est en 3-2. Donc, contrôle de la banane, double HE, mollos au niveau là. Et maintenant que c'est de l'armée, c'est à M. Apex de passer devant. Et c'est lui qui va rencontrer des problèmes. Moins 1, moins 2 sur un flashpick de Zivu. Super travail. Il libère quand même de l'espace, de l'information. Il fait des trades positifs. On passe au round d'après sur le flashpick. Et c'était un round bonus de Navi. Là, maintenant, on est en round armée. On se remet toujours en flash support au stop sign. On fait prendre la banane au collègue. Donc, je pense qu'Apex n'est pas en capacité, n'est plus en capacité d'être un star player comme les Zivu, etc. C'est eux qu'on envoie à la guerre. Néanmoins, il est toujours en support derrière eux pour leur faire prendre de l'espace, créer des plans de jeu, les supports avec son stuff et ce genre de choses. Et les orienter surtout sur les faiblesses. Donc, pour le moment, on a vraiment un focus sur l'orientation de la banane. Il cancelle son flashpick. Pourquoi ? Parce que le contrôle de la banane, il est réussi. Donc là, on voit qu'il y a une communication qui se met en place entre ses coéquipiers et lui. Non, 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 pas besoin de ta flash, frérot. On est mûré déjà. Donc, on n'a pas besoin de la flash 1, on a besoin de la flash 2 ou de la flash 3, peu importe comment ils l'appellent. Moi, j'appelais ça flash 1, flash 2, personnellement. Flash 1 parce que c'est la première zone, flash 2 parce que c'est la deuxième zone à prendre. Et là, il va se mettre en position très certainement pour faire le flash 2. Non, ils y vont tout seuls encore une fois. Ils prennent à la mollo, à la HE et ce genre de choses. Donc là, maintenant, on va très certainement booster pour qu'ils mettent les grenades au niveau du spawn. Voilà, grenade spawn dans ta gueule. Et on déclic sur le là-dessus. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on a mis la routine avec la flash top sign. Là, pour le moment, elle n'a pas eu lieu. Donc peut-être qu'on a réussi à prendre les espaces en se faisant oublier, en ne sachant pas que les espaces ont été pris, ce genre de choses. Excellent call, excellent read, excellente lecture de jeu parce qu'on est 4 navis en A et seul en B. Voilà. Maisy qui déboule, Apex qui a la 6 parce que monsieur Alexis B a pris une HE dans le crâne. Très important encore une fois. Je pense que c'est une part de réussite de la part de Vita avec la responsabilité d'Apex, du call, de l'orientation du jeu et ce genre de choses. Il plante la bombe et vous allez voir qu'il va très certainement aller chasser parce qu'on connaît Navi. À ce niveau-là, c'est des mecs qui aiment bien save. Voilà. Il donne son stuff assez coéquipier parce que lui va prendre peut-être la chasse. Ou alors, on joue sur le fait d'économiser 5 armes pour build une économie. Voilà. Là, c'est le début de la game. Il ne prend pas le risque. Dans un ou deux rounds, peut-être qu'il aurait dit non, 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 on va chasser. Là, il ne préfère pas chasser. Il préfère construire une économie pour assurer des bonus rounds quand ils vont en perdre. Parce qu'ils vont en perdre des rounds. Là, il y a 5-0. Mais s'il y a 5-1, 5-2, 5-3 et qu'ils auront toujours une petite sécurité financière, ils pourront toujours mettre la pression pour avoir des rounds armés. Donc là, on vient de voir cette smoke. C'est une smoke pour assurer le contrôle de ses coéquipiers au niveau de la banane. Il saute bien la ligne au niveau du mid. On sait que c'est contesté maintenant la banane. Et on peut voir que Navi, ils y vont très très fort sur cette contestation parce qu'ils sont 3B. Ils mettent beaucoup de stuff. Donc, on ravise totalement le contrôle de la part de Jiwoo, etc. On met des walls. Et on va y aller pour la reprendre une deuxième fois. On wall, on pré-shot un petit peu les espaces. On met une HE au niveau du falaine. On wall un petit peu toutes les lignes. Le muret, on sait que c'est clear. On évite la flash. Il prend énormément de risques. Il a mollo. Il a vu une tête là maintenant. Il a eu l'information. Il se ravise. Il sait que ça pue la merde. Ils sont en train de brûler. On crache les smogs. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre de stuff. Rien ne veut être lâché de la part d'aucune des deux équipes. C'est Navi qui emporte ce duel-là. On se ravise. On part ailleurs. On sait qu'ils sont beaucoup maintenant au niveau du B. Et donc peut-être qu'on voudra y aller un peu plus tard. On met encore un petit peu d'activité. On fait des walls. Sauf qu'il n'y a personne au niveau de la voiture. On drop la bombe. On réoriente le jeu. On lui a laissé du stuff parce que c'est à lui justement de support. On laisse les joueurs stars faire les stars. Et lui, mettre le stuff au niveau de la longue. La longue arrive. On met une flash au niveau de l'appart. Maintenant, on voulait faire sortir appart. Mais il se ravise et il met une flash lion. J'appelle ça la flash lion. Elle va au-dessus du BP. Elle flashe vraiment les mecs qui sont au niveau du BP. Qui ont la visue appart. Et il y va en deux temps. Il se fait péter la gueule par Beat qui lui met un one tap absolument exceptionnel. Est-ce qu'on peut lui dire que c'est un noob et qu'il est mort comme un noob ? Je ne pense pas. Toujours voir le fait que comment je suis mort ? Est-ce que je peux l'éviter ? Est-ce que je ne peux pas l'éviter ? On a eu une bataille tactique. D'accord ? C'est du jeu de haut niveau. Donc là, le rune armé qui est perdu de la part de Vitality. C'est une bataille tactique qui n'a pas été remportée. Le contrôle de la banane est réussi de la part de Navi. On a un échange. On est en infériorité numérique. On décide de repartir en A. Malheureusement, c'est quand même un peu vu, prévisible. On est trois en A pour réceptionner. On a Beat, etc. qui sont là. L'exécution est faite. Et derrière, il arrive en contre-temps short. Il se fait ouvrir en deux. Donc, ça fait deux morts, je crois, de la part d'Apex. Deux morts que pour moi, c'est zéro. Néanmoins, on peut voir que le travail qu'il fait depuis le début de la game, il est réussi parce que regardez l'économie de Vita. Ils ont quand même encore deux rounds bonus. En ayant perdu ce round-là, ils ne sont pas inquiétés au niveau de l'argent. Donc, ils peuvent toujours mettre cette pression à Navi pour les reset et avoir vraiment cet ascendant psychologique. Parce que la game, pour l'instant, elle est mieux côté Vita. Pas de quoi stresser en tout cas. Contestation banane. On est toujours dans cette guerre de cette zone-là. Très importante. On cross, on conteste. Non. On décide de ne pas y aller. Il vient aider au niveau du mid finalement. Sauf que Ziou a réussi à faire l'entrée. Double avec Maisie maintenant. Le B, le Z, il a décidé de faire l'exploit individuel. Et Apex, il va rejouer avec son coéquipier, l'extrémité. Je ne sais pas c'est qui. C'est Spinks, je pense. C'est Spinks. Le roll, en tout cas, c'est Spinks. Il vient verrouiller la deuxième zone. Spinks a coupé tout le mid. Apex vient couper immédiatement tout l'appart. Parce que lui, maintenant, il va avoir un impact économique sur les adversaires. Remporter le round, le round est fait. Le round est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher ? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher maintenant comme succès supplémentaire ? Vu que ce round est remporté. On est 5v2. Wonderful vient de faire un kill. Beat vient de faire un kill. Donc maintenant, il a les deux informations. Il sait qu'il y en a un au spawn CT et un au niveau de l'arche. Donc il veut quand même les faire tomber. Et il ne dévoilera pas sa position. Il va en slow pour enfermer la map. Et il sait qu'il va les avoir de dos maintenant. Et son job, c'est de... Il va en slow. Son job, c'est de faire tomber ce sniper. Wonderful. Coutons en main, monsieur. Chill. Est-ce que c'est un kill important en mode playmaker, etc. ? Non. Est-ce que c'est un kill important qui fait tomber un AWAP ? Qui va causer beaucoup de dégâts économiques ? Parce que regardez Wonderful, maintenant, il lui reste 800 dollars. Parce qu'il s'est racheté un AWAP et qu'il est full stuff. C'est-à-dire que le moindre round maintenant qui est mis par Vitality, ça envoie un avis en écho. Donc il est important dans l'aspect tactique de la game. Dans l'aspect vraiment maîtrise du match. Il n'est pas important dans l'aspect création d'espace. Alors que le triplet de Ziou, là, sur la banane, c'est lui qui fait le jeu. Et donc là, Apex, toujours pareil. Non. Il va M2 cette fois. Il y a un support au niveau du M2. Il apporte un peu de surnom. Il fait les wallbangs classiques pour accompagner Flames et Spinks pour prendre le balcon. Ça masque un petit peu les bruits de saut pour monter sur la parte. Et en plus, ça permet à Flames de monter tranquillement sur la parte. Dans un deuxième temps. Donc il vient aider son premier groupe d'attaque. Ils sont en 2-1-2. Donc il vient aider son groupe d'attaque M2. Et là, maintenant, il revient aider son groupe d'attaque au niveau de la banane avec des flash boosts. Une flash 1, une flash 2. Les mecs bananes sont obligés de reculer. Pendant ce temps, la Flame Z a fait l'entrée. Et donc, vous voyez, c'est un chef d'orchestre. Apex. En plus, il fait le refrag. Apex, c'est un chef d'orchestre. C'est un compositeur. C'est quelqu'un qui prend ses musiciens avec lui. Et qui va dire au violoniste, au guitariste, au pianiste, etc. Joue-moi cette note. Joue-moi cette note. Joue-moi cette note. C'est toi qui m'entends maintenant. C'est quelqu'un qui micromanage. C'est quelqu'un qui va dire au mec à part. Vas-y, je te dépose à part. Attends, ce n'est pas à toi. Maintenant, je vais te faire reprendre la banane. Venez, on reprend la banane. Le mec à part, maintenant, toi, tu as un timing. Tu peux prendre ton espace, etc. Flame Z fait ce kill-là à ce moment-là. Je pense que le rythme, il est géré énormément par Apex. Donc, vous, pour vous, ça peut être potentiellement des kills qui sont faits par des exploits individuels parce que les joueurs, vous les pensez autonomes, indépendants et ce genre de choses. Je fais des analyses et je vous ai montré énormément de ce style de joueur-là. Nico, Beat là, juste avant, on en parlait, sont des joueurs qui jouent individuellement. Ils sont capables de jouer pour le système mais avec leur libre arbitre. Il y a des joueurs qui ne sont pas forcément en capacité de ça et donc, il y a des joueurs qui micromanagent beaucoup. Karigan fait partie de ces leaders qui micromanagent. Apex fait partie de ces leaders in-game qui micromanagent, qui aiment bien avoir des ingrédients différents et sortir des runes comme ça du chapeau tous les runes. Alors, ils ont des standards, ils ont des défauts, ils ont des prises de zone prédéfinies. La Smoke 1, elle sera toujours là. La Molo 2, elle sera toujours là. La Flash 1, elle sera toujours là. Le chemin de rush sera toujours celui-là. C'est des trucs qui sont travaillés en avance. Mais tous les jours, on compose un petit peu différemment. Tous les runes, on compose un peu différemment. Et ça, c'est Apex. C'est vraiment sa force en tant que leader in-game. C'est qu'il a le même jeu depuis des années. En tout cas, les mêmes notes. Mais en fait, c'est toujours différent et c'est toujours imprévisible. Donc là, il fait le refrag avec le support justement de la banane. On met de l'activité avec une double HE. JL fait un wall. Il arrache Zewoo qui repart. Plus Apex qui finit à 1 HP. C'est un peu malchanceux, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On est 3v3. Vu qu'on a mis de l'activité en B, on essaye de rediriger sur le A où potentiellement, il y avait Flame Z qui était positionné, etc. On donne le stuff à ses coéquipiers qui, eux, vont très certainement pouvoir faire la différence parce que nous, ce n'est pas le cas. Apex, rappelez-vous qu'il était quand même en B. Il a repris les espaces où il savait que les espaces étaient quand même sécurisés. Des chemins de passage qui sont sécurisés. Il n'est pas passé par le mid. Il n'est pas passé par le mid 2. Il n'est pas passé par le Mexico. Il est passé par le M2, puis l'appartement, etc. en ayant donné son stuff. Donc, même sa gestion de positionnement, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'intelligent qu'il faut souligner. Il fait un kill très important que n'importe quel mec nul ferait en termes de firepower, en termes de face-à-face, en termes de duel. Néanmoins, la lecture de jeu, le fait de se rediriger, le fait de se repositionner de cette manière, fait qu'il a l'opportunité de faire ses kills. Et donc ça, c'est un kill de positionnement. C'est encore quelque chose qu'on sous-cote et qu'on ne met jamais en avant. C'est très facile. Le kill est très facile. Mais le fait d'être là à ce moment-là, alors qu'il y a deux secondes, il était au niveau de la banane en train de se faire arracher le cul, je ne vous cache pas que c'est des choses que vous ne réalisez pas forcément. Donc là, il accélère, il est l'OHP, il se fait se moquer, il s'en bat les couilles. Il est là pour libérer de l'espace. Il aurait peut-être pu le faire une demi-seconde avant, une demi-seconde après par contre, pour avoir son coéquipier qui soit prêt à revenge. Néanmoins, ça libère quand même l'information qu'il est en 1v1 et il laisse son coéquipier en 1v2 potentiel qui est largement winnable. Je dis, ça c'est une erreur. Pour moi, il va trop vite. Surtout qu'il sait qu'il y a la smoke. Peut-être qu'il se dit que la smoke, elle vient de loin, elle vient de la biblio, le mec est hors de position. C'est pour ça qu'il décale très large parce qu'il veut jouer sur cet espace qu'il peut prendre. Il veut jouer peut-être sur la rapidité du pic et pour arracher, tu vois, décaler très large, accroupir, spray, le mettre l'OHP, permettre à son coéquipier d'arriver, de renfermer la map et d'avoir l'information sur le 1v1. Donc, je pense que l'intention, elle est là. Maintenant, si je la regarde comme ça l'action, pour moi, c'est une erreur. Ça reste une erreur. C'est un 2v2, ton pote est là. Le truc, c'est qu'il reste 43 secondes. Est-ce que tu veux rester derrière la smoke pendant 15 secondes ? Peut-être que tu te fais renfermer banana à ce moment-là. C'est des informations qu'on n'a pas. Lui, il ne le sait pas. Le mec, il est où en A et le mec, il est où en B. Donc, il laisse son pote quand même dans un 1v2 qui est winnable. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un 1v2 qui est winnable. Et le 1v2 est remporté par Flakes en plus. Regardez, 7-1. Pour ceux qui vont dire, ils googlent la smoke, etc. C'est le cas. Mais le fait de le faire à ce moment-là, ce n'est pas trop une connerie. C'est une micro-erreur. Mais selon le plan de jeu, selon la capacité des joueurs avec qui tu peux jouer, qui sont capables de mettre le 1v2 parce que tu vas leur donner des informations, honnêtement, c'est un risque que tu peux prendre. Donc là, toujours pareil. On fait les wallbanks. Donc ça, c'est les wallbanks d'une ligne à WAP qui pourraient... Des mecs qui pushent au niveau de l'appart. Ça, c'est que ça, tout le couloir, tout le corridor de l'appart, ça fait wall. C'est du carton. Donc ça masque aussi les bruits de pape de Flames qui peut monter sur le... sur le... sur la part B. Je pense que c'est Flames. Parfait. Voilà. Donc là, il se fait péter la gueule parce qu'il y a une excellente gestion de la part de Beat qui vient contester la prise de l'appart avec une Molo-Balcon. Son pote est en train de tomber. Il n'y a pas de revenge possible parce que son pote est à l'ouest. Regardez. Molo, il tombe. Apex devrait cancel son shoot prendre la micro-ligne. Il se fait tout de suite taguer. Regardez l'I am punch. Tout de suite, son crosshair se barre. Son pote est là. Stuff en main. Pas de revenge. OK. Bon. Erreur de positionnement d'Apex. Il ne réagit pas à ce qui est en train de se passer. Il y a un contre-plan qui se met en place avec Beat qui veut contester le contrôle map parce qu'ils savent que c'est le contrôle vitality en mode « frère, c'est quand il wall comme ça, il y a l'autre qui saute sur le balcon, etc. OK. Écoute, je vais molo et je vais aller le pic. » Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un assassinat. Quand tu sais ce que fait l'adversaire, j'appelle ça, moi, un assassinat. Et là, Beat vient de commettre un assassinat. C'est un call où on sait exactement ce que va faire l'adversaire et je pré-shot instantanément ce qui va se passer. C'est quand même une erreur de positionnement d'Apex où il aurait pu se réajuster. Est-ce que son coéquipier en bas aurait pu être armes en main et pris à revenge, etc. Je pense que oui. Ça reste une erreur d'Apex. 7-2, round remporté par Navi. Économie plutôt correcte de Vitality qui a bien maîtrisé les 9-10 premiers rounds du side qui donc continue d'être en round armé et qui potentiellement pourrait être en écho pour la première fois s'ils perdent le round. Donc, on a une excellente gestion de l'économie de la part de Vita malgré que les rounds soient remportés, etc. Le fait d'avoir économisé la galile, ramassé du stuff par terre, le fait d'avoir pas chassé au round 4, le fait d'avoir chassé après. Plein de trucs comme ça. Et ça, c'est les calls d'Apex parce que je peux vous assurer qu'il n'y a que lui qui colle. Les autres peuvent donner des idées. Il y a Extase également. Et c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui donne la recette de toute façon. Donc là, on conteste toujours cette banane. Il y a toujours cette guerre. Il y a toujours cette volonté vraiment de prendre cette zone. Et on est dans la smoke prêt à bondir au cas où il faut revenge, etc. Et là, on est 4v5. Très important de voir le changement de rythme instantanément. On est dans la smoke. On est prêt à go-gole s'il y a un revenge potentiel. Là, il y a lui qui va mourir. Donc, Mezzi qui meurt au niveau du muret. Pareil, le pauvre Mezzi il est dans les smokes, dans les mollos. Il se prend des stuff. Ce n'est pas forcément sa faute de crever là. C'est surtout Navi qui le joue bien. Là, instantanément, il go-gole. Instantanément, il go-gole. Il prend, il saute. Il sait qu'il ne peut pas maintenant parce qu'il reprend une hache bouche. Son pot se fait péter la gueule alors qu'il voulait aller vraiment go-gole. Il avait cette intention. Donc là, il a de la smoke. On lui a déposé du stuff, etc. Il essaye de s'organiser. Il réfléchit à ce qu'il va faire. Ok, on est smoké. Là, en plus, il se prend un wallbunk maintenant dans la tête. Vous pouvez voir que voilà, c'est le bordel et surtout Navi joue extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On save. Là, le choix le plus judicieux pour moi, ce serait de save en fait. Parce que là, tu es en écho le round d'après. Tu peux save avec un peu de stuff, etc. Parce que là, 3v4. Ça se joue, 3v4. Mais tu es en 2-2. Donc tu vas jouer un 3v dans A, 3v dans B. Gros entry de la part de Flames. Ok, maintenant, c'est totalement winnable. On double smoke. Un peu en panique. On démarre stuff en 1. Là, pareil. Tu es un gros noob. Tu cours stuff en 1. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce risque-là de prendre cet espace, de mourir parce que tu es l'OHP. Tu vas libérer l'information qui va permettre un revenge derrière. 2v2. 2v2, bombe plantée. C'est winnable. C'est gagné. À ce niveau-là, c'est gagné. Donc là, il gogole stuff en main. Il n'est pas puni parce que le mec, il pourrait être C4, Piliers, Fontaine, sur le C1, sur le C2. Il pourrait être partout en ligne cassée pour lui déboîter sa mère à Apex. Il pourrait mourir stuff en main comme un noob et on l'insulterait. Mais en fait, là, il prend cet espace parce que c'est son rôle. Quand ça gagne, on est content. Comme là, pour le coup, ça a l'air d'être bankable en tout cas, le move qu'il fait. Parce qu'en plus, le mec est triquée Il se fait péter la gueule. C'est revenge. 2v2. Bon planté. Winnable. Winnable. C'est remporté de la part de Vita. On reset encore une fois l'économie de la vie. Nous, on est recrack aussi au niveau de l'argent. Là, ça y est, c'est le money time. Et en face, pareil, c'est recrack. On n'a pas forcément de kit. C'est bourbier. Le stuff, une fois qu'on aura craché nos smokes, nos mollo. Voilà, si tu fais un round lent de la part de Vita, honnêtement, à 40 secondes de la fin, tu peux un peu les faire valser je pense. Donc, je vais voir le round, le call qu'il va nous faire et le rythme qu'il va instaurer sur ce round-là. Parce que maintenant, il sait que l'économie, elle est compliquée. Donc là, non, il veut changer de rythme. Il met son activité au niveau du mid. C'est la première fois qu'on le voit ici. On sait qu'on est contesté. On prend, on saute. C'est toujours lui qui prend les risques, qui gogol, qui peut potentiellement, entre guillemets, se prendre des headshots au-dessus des smokes, etc. Comme c'était le cas au niveau de la banane. J'ai jamais vu Spinks le faire, j'ai jamais vu Flames le faire, jamais vu Zivou le faire. C'est normal. C'est des forces beaucoup trop importantes de la part de Vita pour potentiellement les perdre. Donc là, on discute. Donne-moi ton stuff parce qu'il n'y a que moi qui stuff, il n'y a que moi qui supporte un peu tout, il n'y a que moi qui ouvre les zones. Ou en tout cas, c'est moi qui aime bien faire ça, etc. Mais on voit tout son travail. Il repart derrière, il va reprendre la banane avec la flash top sign. Voilà. Donc là, on a décidé de jouer l'an. Concrètement, c'est la lecture que moi j'ai eue et c'est ce qu'il fait en fait. Ce n'est pas moi qui suis un génie, c'est juste que c'est académique ce qu'il propose. Donc on joue sur les basiques. On sait que l'économie elle est compliquée. On sait qu'à 1 minute 50 secondes, les mecs ils sont à poil. Voilà, ils n'ont plus de smoke, etc. Tu vas mettre un peu de stuff pour les faire un peu reculer maintenant. Donc, on attend que la smoke se dissipe au niveau de la banane. Il va avoir le call de ses coéquipiers. C'est bon, la smoke se dissipe. Ok les gars, ça part blanc. Voilà, flash 1, flash 2. On entend un coéquipier à lui mettre une petite flash contact ou une mollo je crois c'était. Donc mollo machin. On conteste, on prend le muret. Pendant ce temps-là, on a le 9 qui est Spinks qui prend un petit peu ses apparts, etc. Mais il le prend très late. Donc en général, quand tu le prends très late, tu peux te permettre de les prendre tout seul alors que tu es en 4-1. Le 1 ne doit jamais mourir avant le 2. Le 1 ne doit jamais mourir avant le 3 ou avant le 4. Tout le cœur du jeu doit se passer quand tu es en supériorité numérique et les autres doivent cadenasser un petit peu et jouer passif. Là, Spinks, il prend les espaces parce que déjà il en a la capacité. Il a un firepower énorme et aussi parce que c'est très tard dans le rune et en général, tu as lâché les zones. Tu ne peux pas risquer de garder les zones très hauts comme ça. On prend la banane. Maintenant, il reste 50 secondes. On est à poil. Voilà, on est à poil chez Navi. Et maintenant, c'est là maintenant qu'est-ce qu'il va nous proposer Apex. Il peut faire un fake en B. Il peut faire un contact apart. Il peut faire plein de trucs. Il va faire un inventaire de stuff. Vas-y, t'as quoi frérot comme stuff ? Moi, j'ai qu'une flash. Mais-y, toi, t'as quoi ? J'ai qu'une smoke. Ok, donnez-moi. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai trois smokes, une flash, une mollo. Ok, on peut faire une burning. On peut faire une burning. Là, j'ai deux mollos. On peut faire une burning en B. Molo, c'est trois. Molo, c'est deux. Smoke, smoke. Et on fait donc une burning. Vous voyez ? Là, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste comme ingrédient ? Qu'est-ce que je fais ? Oignon, tomate, pâte. C'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un à qui on va donner des éléments et qui va construire en créativité totale, rune après rune. C'est très triste qu'on ne peut pas voir Apex communiquer. Je pense qu'il révèlerait beaucoup trop d'informations ou pas parce qu'il est vraiment à l'instinct. Il y a des standards, mais il est surtout à l'instinct. Donc là, ça discute. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Je peux faire un fake middle. Je peux faire genre je prends une mid. Là, vous vous dites frère, il y a un mec middle qui peut piquer. Il y a un mec balcon qui peut piquer. Pas balcon, mais au moins mid en contre-temps le décaler mourir parce qu'il est stuff en main et il se balade. Mais sauf que les zones, vous voyez, on les a fait reculer. Là, on va mettre un peu d'activité. Donc, smoke mid pour prise mid. Molo pour bien dézoner sous le pré-haut. Il met de l'activité. Il est en première ligne. Ses stars ne sont pas là. Donc, c'est prise apart comme vous pouvez voir. Voilà. On vide les zones. Il prend les risques tout seul. On est content comme le round d'avant. Comme là, c'est en train de se dérouler aussi. Pour le moment, on peut voir que c'est le bon call aussi. Regardez, les mecs sont hors de position. Ils sont 2,5 au niveau du B. Donc, ça veut dire que le 1 qui est en train de revenir, c'est Alexi B. Il est hors de position au niveau de la Bib Dio. Ça veut dire qu'une smoke plane, ça y est, ça va être gogole pour lui. Et il reste que deux mecs en B. Les deux mecs en B, c'est qui ? C'est très certainement B. Et I.M. je crois. Je ne sais pas. Et donc là, c'est flash pour la sortie apart. Rappelez-vous, tout à l'heure, il a mis la flash lion pour sortie apart avec des mecs BP. Là, il flash apart pour sortie balcon ou que le mec soit blanc. En rounder full, on fait un. C'est un pour un. On a toujours l'avantage. Il y a la gogole. Spinks arrive en deuxième lame. Et donc, c'est bien le boulot de Spinks. Donc, il vient en deuxième lame de Flames. Il le revenge au niveau du balcon. Et il vient en deuxième lame donc sur la ligne apart pour faire le moins 3. Encore une fois, lecture de jeu, anticipation, gestion du rythme, le call, le contrôle banane très tard, redirection très late parce qu'on sait que l'économie est compliquée, etc. Tout ça, c'est de l'intelligence de jeu. Ça, encore une fois, c'est un round qu'on ne va pas donner à Apex. C'est un round que tu vas dire « Oh, Spinks, il fait moins 3. » Le moins 3 de Zewoo tout à l'heure sur la banane, c'est Zewoo. Là, je vous dis, c'est Zewoo. Là, le moins 3 de Spinks, je suis désolé. Je n'ai pas eu de haine quelconque envers Spinks, mais ce n'est pas qu'il ne sert à rien le moins 3 de Spinks, mais je vous jure que vous mettez n'importe quel joueur dans ce positionnement-là, il fera le moins 3 en fait. Les espaces sont pris, la panique est installée, il reste 12 secondes, il y a de la... Vous voyez, c'est le money time en fait. N'importe qui qui est en deuxième lame, en troisième lame de sécurité comme ça, il fera les revenges. Voilà. On prend en sécure, on garde les gogols de smoke, etc. On est positionné, les triangles sont mis en place, 4v2, on va aller save pour jouer le dernier round côté Navi. Est-ce qu'on a les couilles maintenant d'aller les chasser ? Là par contre, ça fait très peur d'aller chasser, on n'a pas trop non plus de l'argent de notre côté, mais moi, je veux vraiment me mettre en avant sur une POV d'Apex, le fait que quand il meurt une ou deux fois, c'est un peu des erreurs, c'est un peu ci, c'est un peu ça, mais ce n'est pas un joueur individualiste, c'est un joueur qui va tout le temps jouer pour les autres, c'est un joueur qui va tout le temps être en plein milieu de la map, stuff en main pour organiser, pour support les gens, pour leur faire prendre de l'espace, donc ce n'est pas que c'est la faute des seco-équipiers, mais c'est dans son ADN, là il vient, il sécure le BP, il n'y a rien, il voit que tic-tac, tic-tac, c'est bon, allez on se barre, on va sécuriser nos quatre armes de save, on leur en laisse deux, ils vont être ric-rac de toute façon pour le dernier round. Voilà, 9-2, masterclass, en termes de side tarot pour le moment, c'est une réussite. Qu'est-ce qu'on fait ? On a de la HE, on double HE au niveau de la voiture, on droppe la mollo, non on droppe la bombe, pardon, on est ouvert, on ne conteste pas, ok, on y va, on cross, on cross, on gogol, et c'est le format, comme vous pouvez voir, on y va. Ça ne me dites pas que ce n'est pas incroyable, pour vous ça vous paraît ultra basique de faire ça, et je vous rappelle que là on est en grande finale, IUM Cologne, stadium plein, il y a 10 000 personnes, ça crie dans tous les sens, tous les fans sont pour Navi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un mec qui est pour Vita, enfin c'est très rare, qui gogol les smokes comme ça, stuff en main ? Non mais vas-y, qui gogol les smokes ? Donnez-moi un joueur qui gogol les smokes comme ça, stuff en main, qui a son courage, qui a l'audace de prendre des espaces, de prendre des premières lignes, oui il y a 9-2, tu maîtrises la game, tu n'es pas trop non plus le caca dans le slip, ok, mais qui fait ça ? Ouais il y a Karigan qui le fait, il y a Apex, après je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de citer d'autres gens, je vous assure, il y en a très peu, et ça pour moi c'est un exploit, ça pour moi déjà c'est une qualité en fait, c'est une qualité, là il untree, là il untree, il doit mourir, mais bon il untree, voilà il fait son kill, donc là déjà c'est un exploit individuel de ouf, il faut vraiment que les deuxièmes lames arrivent, parce que là j'ai l'impression quand même qu'il a mis 100 mètres de distance avec ses coéquipiers, il extend un peu trop, ok bon là c'est Dieu qui lui a donné, là il lui a dit tiens vas-y frérot, je te fais kiffer, ton audace, je te fais payer ton audace, donc là il fait moins 2, bon là c'est, là c'est cadeau, là c'est le kill, ok bon, on ne reverra plus jamais Apex faire ça pendant encore une décennie, prenez le Rude, parce que là c'est dans 10 ans, là c'est sur CS3, avec un anti-sheet, sympa, avec une Dragon Lore à 300 000 euros, avec plus de smurf, les toxiques, là on ne verra plus ça, le moins 3 comme ça on ne le reverra plus, même lui il doit être mort de rire là, là c'est gotesque, mais vous voyez que, bah avec un peu d'audace, avec un peu d'initiative, de confiance et tout, il est capable, il est capable de le faire, voilà, s'il avait des supports au-dessus de lui, pour lui mettre des flashs, pour le faire avancer, il y a moyen qu'il fasse ça, et vous savez pourquoi il y a moyen qu'il fasse ça ? Parce que Prime Apex, Titan, Prime Apex, LDLC, et Prime Apex, un peu du début d'Envious, parce qu'après avec Envious il y avait les changements de rôle, il jouait avec d'autres stars, et donc il est devenu un peu plus en retrait, etc. Mais Prime Apex, LDLC, Titan, et Envious quand même un peu, c'est entry fragger, et c'est le meilleur entry fragger au monde, avec Freeberg, il se tire la bourre les deux, parce qu'il y avait NIP d'un côté, avec Freeberg et lui, et c'était des vrais entries, comme on a donc aujourd'hui, le vrai rôle d'entry qui passe devant le mec qui casse la bouche des gens, comme là on vient de voir en fait avec les entries bananes, donc on sait qu'il en a la capacité, c'est juste qu'aujourd'hui il est beaucoup plus en retrait, on est sur un jeu plus tactique, il faut maîtriser, il a l'intelligence, il est créatif, puis c'est un capitaine, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui donne de la voix, qui sait tirer les troupes avec lui, là il fait un moins 3 comme ça, c'est fini, la game elle est win, déjà il y a 10-2, mais je ne sais pas si c'est map 1, si c'est map 2, vous voyez ce que je veux dire, il y a un contexte, là il fait ce round là, peu importe, là la game elle est gagnée, il y a les gars, regardez, ça c'est un mec qui sait galvaniser les gens, regardez les gars, moi je fais des moins 3, mais y vous frérot, toi tu vas me faire un moins 4, c'est pas possible, mais y réveille toi frérot, t'as 10 fois mon niveau, regarde ce que je suis capable de faire, Apex c'est quelqu'un qui a ce genre de discours aussi, et qui est capable d'être un vrai leader pour ses coéquipiers. Et donc, là on est sur un side CT maintenant, bon c'est des pistoles, c'est 50-50, y'a des calls, et puis c'est tout. Il a une sacrée paire quand même, ah ouais Apex, tu pourras jamais lui enlever la taille de ses burnes, parce que là, c'est même le seul joueur de la scène française qui a des burnes comme ça, on est des pleutres sur la scène française, tous les joueurs de la scène française ce sont des mecs qui bait frère, tous, sans exception, sans exception, y'avait Kenny S qui passait devant aussi, voilà, quand c'était quelque chose, mais après il est devenu un avoir peur du système, etc, mais je connais aucun joueur français qui s'est collé comme ça, je pense peut-être SF à une époque, vraiment ça collait bien avec Apex quand ils jouaient ensemble, bon ils chitaient un peu aussi, mais bon, sinon, non, la France a toujours, il n'y a jamais eu des mecs vraiment, les NBK, les Shox, tout ça, c'est des mecs un peu passifs quoi, voilà, je vous ai dit, c'est bon, on ne peut plus l'arrêter, je vous ai dit, on ne peut plus l'arrêter, non, non, ce n'est pas possible, on ne peut plus l'arrêter, c'est bon, c'est Prime Apex, Prime Apex is back, là, c'est Apex, là, c'est Prime Apex, les gars, là, il saute, il prend les infos, là, il mériterait de se faire péter la gueule à travers la smoke, et tu vois en fait que, la 3v3, il garde la smoke, en plein milieu, body hit, body hit, tu vois quand même, pour ceux qui ont regardé des analyses de POV que j'ai fait, de Nico, de Beat, de JL, on voit que mécaniquement, Apex, il n'a pas le niveau de ces gars-là, on le voit, tu le vois sur sa gestion du duel, ce n'est pas top, là, ce qu'il propose, là, il est en plein milieu de tout, tu vois que ça galère un peu, mais le job, il est fait, ce n'est pas son job, de toute façon, d'avoir un tracking de ouf, et de mettre des headshots dans tous les sens, il garde ses deux petites malheureuses balles, il essaie de one tap, bon, il se fera péter la gueule par JL, qui restera donc en 1v2, mais Zio viendra le corriger, 11-2, merci, on passe à autre chose, oulala, attention, regardez ce qu'il reste là, de la game, oulala, ça va faire un comeback, ah bah c'est intéressant, intéressant tiens, on va prendre une déco, on va avoir des glissades, on va avoir une Shishality, Shishality is back, toujours HE, ça c'est HE vraiment au niveau du balai, celle que vous venez de voir d'Apex, et là maintenant support, voilà, allez, je vous la remets, histoire que vous puissiez la prendre pour vous aussi, on se met au niveau du pilier, on vise l'échafaudage, la ligne de l'échafaudage, ou la ligne de la fenêtre derrière ici, on flash, et on fait pique les mecs bananes, regardez, on fait pique les mecs bananes, c'est eux qui se régalent, c'est eux qui feront les kills, c'est eux qui vont faire du scoreboard, c'est jamais Apex, c'est jamais lui qui est dans ces genres de positions, surtout en CT, en terreau déjà on l'a vu, une fois prendre peut-être un peu les espaces, le roux nous fait son triplé, sinon on le voit toujours, il est au stop sign, il est en train de mettre des flashs, machin machin machin, il a jamais à manger, il a jamais à manger, il est jamais dans la rivière en train de s'abreuver avec tout le monde, jamais, donc en termes de stats, on le verra jamais scorer, parce qu'en termes de positionnement, il est toujours quatrième de ligne le frère, ou alors quand il passe devant, c'est quand ça pue en fait, quand ça sent pas bon, qu'il doit tirer, que ça doit être une locomotive, qu'il doit cross les smokes, que c'est de l'armée, que vraiment il doit entre guillemets, permettre aux gens derrière lui, de briller en seconde lame, sinon quand c'est des phases de, en fait c'est tout le temps un entry, soit il entry en prise de zone avec du stuff, en support, il laisse passer les gens devant, et il se les laisse se régaler, soit il passe devant quand c'est bourbier, et il laisse les gens derrière lui se régaler, ça c'est un terreau, donc les deux phases de jeu, c'est jamais quand il doit se régaler, il est entry, vous allez me dire, tu me dis qu'il se régale jamais, mais il est entry, oui mais il est entry avec du stuff, ou alors il est entry quand c'est bourbier, quand il doit cross des smokes, des mollos, machin, qu'il doit passer devant, pour laisser, entre guillemets, être la première ligne, le petit pigeon, pour que derrière ça se régale, et en CT, on peut voir qu'il a toujours un star player, avec lui sur son BP, Zivou, ou n'importe qui d'autre, et il le laisse se régaler, sur ses flashs, etc. et là, on met flashballé, voilà, pour vider le muret, ce genre de choses, on dépose, on dépose, donc les gens, voyez, on les dépose très avancés, bon pendant ce temps là, il y a la réaction, prise M2, avec Beat qui vient de faire le kill, sur Maisie, et donc ça force la rotation, Apex doit roter en panique, en hors de position, donc là, normalement, il va se faire éteindre, vraiment éteindre, il essaye de venir en héros, il va gogole, non, il wall pour essayer d'avoir, peut-être le petit kill, Zivou arrivera à en faire un, voilà, Apex arrivera à en attraper un, sur la ligne un peu, on saute les lignes, on vient mettre un petit peu des wall, et ça passe pas, on va peut-être, potentiellement un peu la jouer, parce qu'on sait que les mecs, sont sous équipés, on se moque, à la sub, on flash, je pense que cette smoke, elle est terrible, je pense que cette smoke, elle aide plus les terros, que ce qu'elle ne l'aide, Apex, il essaye de contre-temps, il y va, il contre-temps plus ou moins correctement, il est en 1v1 maintenant, il va le gogole, il meurt, oh là là, terrible, 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 alors, ce sont ses coéquipiers qui perdent le A, donc ça veut dire qu'il est en retake, hors de position, très difficile à retake, ça reste du sous équipement, mais, mais on va analyser ça, là il y va pas, pas parce qu'il bait, il y va pas parce qu'il se dit qu'il y a quelqu'un qui se cache dans la smoke, on a un contact, on en a pas deux, donc il dit, je vais avoir le deuxième mec qui se cache dans la smoke, qui veut jouer le petit filou, qui veut jouer l'intelligent, il voit qu'il se passe rien, donc là il enclenche, il prend de la hauteur parce qu'il y a de la smoke, etc., va faire le kill, très important, et là il veut tout de suite raccourcir la distance, il veut tout de suite raccourcir l'espace, pour essayer d'avoir son, pour jouer avec son coéquipier, voilà, on a l'info, là il a raté son saut, moi je vous le dis, il voulait sauter sur la caisse, mais il le rate, donc on voit que mécaniquement, là il faut aller faire du KZ, mais c'est pas une erreur, dans tous les cas, il subit le round, il subit l'erreur de Maisie, ou en tout cas le fait que Maisie soit mort, là ça reload, il pensait que le mec allait décaler, donc là il se dit, putain je vais lui courir dessus, je vais prendre encore plus de hauteur, très intelligent, choix, choix plus ou moins intelligent, honnêtement, sauf que là, le frère, il a déjà décalé, il vient de lui mettre une balle, c'est 22 HP, il le spam dans le corps, merci au revoir, parce que les balles dans les couilles, au digueule, merci au revoir, est-ce que c'est la faute d'Apex, d'être mort comme ça, ou pour vous dire, ouais c'est gogole, il saute sur les smokes, etc., mais il veut prendre de la hauteur, il ne veut pas avoir des lignes headshot, pour se faire péter la gueule, il veut lui avoir tous les body hits, et que eux, doivent le tuer au niveau du headshot, etc., donc il ajuste son positionnement, il ajuste sa gestion du duel, pour avoir entre guillemets un avantage, il se prend des body hits, au digueule, qui font extrêmement mal, il est comme je dis hors de position, il est en phase de retake, qui est très compliqué à gérer, néanmoins, néanmoins, un petit peu de KZ, un petit peu de bop, ça ne lui ferait pas de mal, parce que là, on dirait moins, frère, qu'il se cogne sur la map, etc., je pense que s'il avait sauté, directement sur la centrale box, il aurait pété la gueule de JL, instantanément, je pense que le timing qu'il perd, quand il veut sauter, de la caisse G2, à la caisse centrale, qui tombe, ensuite il monte sur la caisse centrale, et ensuite il monte sur le shocks, le fait qu'il soit tombé, je pense que ça lui fait perdre, totalement son timing, voilà, et c'est là où tu vois la différence, peut-être avec des joueurs, qui sont très bons mécaniquement, donc là, on va voir qu'il a une lacune mécanique, voilà, un peu de KZ, un peu de bop, ça lui ferait du bien, comme à moi, parce que moi je fais la même chose que lui, je me cogne sur les murs, je suis vraiment, on dirait, j'ai de la retraite, quand je me déplace, RPK, encore que RPK, c'est encore pire, donc là, on discute, on est en écho, il n'y a pas, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu, il y a 11-3, tu te laisses remonter un peu la game, tu respires, les gars, vas-y, on a pris l'écho, tant pis, go discuter, mettez-moi les smokes là, voilà, zéro panique, zéro stress, on est dans la maîtrise, on a de l'avance, il faut finir la game, on va mettre peut-être du temps à la finir, mais on va la finir, là, il faut vraiment temporiser, pas partir défaitiste, en mode, on va se faire comeback, mais être réaliste, et dire, voilà, on va perdre un petit peu, on va perdre un petit peu, des rounds, petit à petit, vont nous comeback, donc là, il a voulu faire un flash pick, c'est pas passé, il rota, il smoke au spawn, il reste derrière, en pause écoute, voilà, et là, ça déclenche, t'attends, sauf que de l'autre côté de la map, c'est en train de travailler, on a le contrôle à la part qui est amorcé, c'est en train de prendre plus ou moins, la volonté de prendre le mid, il n'y a que Zewoo en plus pour tenir le A, voilà, Apex, vous pouvez voir, il est chill, il est stuff en main, il sait quand est-ce que c'est en danger, quand est-ce que c'est pas en danger, la Zewoo, il est en train de donner des informations, que ça arrive peut-être en A, parce qu'on a entendu de la smoke, etc., peut-être la flash, voilà, ça force la rotation encore une fois d'Apex, si Apex il rota à ce moment-là, vous pouvez voir qu'il est hors de position, il y a des mecs déjà infiltrés au niveau de l'arche, il se ravise, il va rester avec ses potes, ça y est, round fini, on va conserver nos Kevlar casques, et on met le round d'après, voilà, on conserve les armes, le peu, le Kevlar quoi, juste le Kevlar, les smoke en main, au cas où il faut se moquer au niveau de la porte, dès qu'on verra un contact, on va, ils se moquer la banane, pour rester un petit peu à l'abri, et conserver le peu d'équipement qu'ils ont, on arrivera à conserver ses armes ou pas, la smoke va se dissiper, après que ça va péter la gueule, il panique, il s'en va, allez, encore une fois, on est toujours en écho, 11-4, on se laisse remonter, on 5-6, même s'il faut, sauf que ça va créer un peu de banque maintenant, chez Navi, et un peu le même principe que tout à l'heure avec Vita, on se met toujours au pilier, petite flash, échafaudage, comme vous pouvez voir, à gauche comme ça, là au niveau de l'antenne, ok c'est l'antenne qui vise, voilà, la flash, malheureusement ne fonctionne pas, il veut jouer, ah pareil, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, sur la gestion des duels, quand tu vois des bons joueurs mécaniquement, faire des micros décalés, là il sait pas qu'il est bête, ou qu'il est pas bon mécaniquement, bien au contraire, là il veut jouer sur l'effet de surprise, la vitesse, c'est ce qu'il avait tenté au balcon, sur le 2v2, parce que là, il a la vélocité, il a le CZ, il sait qu'il peut tirer en rafale, il sait qu'il a la vélocité, donc il vaut mieux sauter la première ligne, en tirant, plutôt que de s'exposer à toutes les lignes, en faisant une micro décale, et de s'exposer à plusieurs lignes, je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre, si là il décale maintenant, et qu'il s'arrête, il s'expose à une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes là-bas, s'il y a un mec sur le machin, donc il est mort, là il décale, il est mort, donc là vous allez voir, qu'il ouvre sa ligne, mais ça va la fermer, sur le deuxième qu'il y a là-bas, du coup il va lui péter sa gueule direct, et là vous voyez, hop, le mec a disparu de sa visue, et le mec qui serait potentiellement sur le baril, il a disparu aussi de sa visue, donc ça, c'est magnifique, c'est counter strike, c'est le CZ, tu peux arracher comme ça, mais comprendre aussi, l'équipement qu'il y a à ta disposition, comprendre l'environnement, quels sont les dangers, qui t'entourent, et les éviter, avec un choix de pique, intelligent comme il fait là, alors je ne dis pas que c'est un génie, mais croyez-moi que rien que le fait de décaler comme ça, à ce moment-là, c'est en tout cas réfléchi, je ne dis pas, ouais c'est un génie, mais c'est réfléchi, vous vous dites, il décale comme un nouvel, décale machin, tout le monde l'aurait fait, non, pas tout le monde l'aurait fait, parce que là il faut le faire, au bon moment, au bon endroit, etc. Donc il lui pète la gueule, il y a son coéquipier, comme vous pouvez voir, qui avait tout de suite l'intention, d'ouvrir sa ligne pour le revenge, je n'ai pas le laissé se placer au niveau du ciment, reload, etc. On a un troisième de ligne même, qui anticipe le fait de mollo, parce que ce gros chien puant d'apex, il faut lui péter la gueule au niveau de la piscine, de la poule, donc il y a la mollo qui arrive, au cas où vous voyez, donc tout de suite c'est anticipé, rendez-vous compte, que tout le monde est malin là, dans la game, tout le monde est malin, première ligne, il décale, on le sait, ça décale, ça décale, ça décale, ça décale, tout de suite, ok, toi t'es mort, t'es condamné, c'est pas grave, moi je vais ouvrir ma ligne, le troisième il va te verrouiller ici, il va te forcer à revenir, et on t'attrapera à ce moment là au pire, bon, il s'avère que c'est Alexi B qui va lui péter la gueule, mais vous, pour vous ça vous paraît anodin, mais juste un petit kilo CZ, je suis capable de vous le, de vous le commenter, de manière à ce que vous puissiez apprendre, que, chaque duel, se joue d'une certaine manière, quand des fois vous me dites, comment je dois décaler, est-ce qu'il faut décaler accroupi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut que je décale large, est-ce qu'il faut que je décale comme ci, est-ce qu'il faut que je décale comme ça, toutes les manières de décale sont bonnes, si vous les sortez au bon moment, c'est tout, c'est, et c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tu sais en fait, pour moi c'est banal ce qu'il vient de faire, je me mets pas à son niveau quand je dis ça, mais, pour moi c'est banal, pour vous peut-être que, le fait que je vous l'ai expliqué, vous vous dites, putain c'est vrai, des fois je meurs, juste parce que j'ai fait le mauvais choix de pique en fait, des fois j'ai décalé large, alors il fallait que je décale court, des fois j'ai décalé court, alors il fallait que je décale large, quand vous regardez des pros, en général, il n'y a jamais cette maladresse, donc là, contrôle de la banane, on veut contester, Apex toujours en première ligne, qu'est-ce que je vous disais, c'est jamais lui, qui va se régaler, voilà, on prend en serve, on est contesté une deuxième fois, on a chevalé, on est flash, on est obligé d'être, de repartir maintenant, donc à une trente, maintenant, on se retrouve déjà au niveau du BP, et on va voir comment il va gérer maintenant son B, parce qu'en face, il y a des clients, voilà, en face il y a des vrais clients, voilà, donc la volonté, c'est de laisser, Flames tout seul en B, de lui apporter du soutien, avec du stuff supplémentaire, et d'apporter du surnom, maintenant au niveau de la longue, je vous rappelle, qu'on est en double setup apart, un mec BP qui garde la short, ce qui veut dire que la longue est compromise, c'est très risqué, c'est très dangereux, c'est une zone neutre, c'est une zone à forte affluence, les deux zones qui sont les plus bagarrées, sont la banane, et bien évidemment le mid, mais le mid long, pas le mid short, et donc, qu'est-ce qu'il veut faire Apex ? Il contrôle la smoke, la smoke va potentiellement se dissiper, il ne peut pas prendre le risque, il sait que maintenant, il a laissé Flame Z depuis une quinzaine de secondes, il va falloir aller là-bas, on a de la smoke, on a un signal sonore, de la smoke, sauf que là maintenant, il y a Beat qui vient de faire moins 2, et de péter la gueule du setup apart, le round il est fini, merci, au revoir, ZeeWoo qui en fait un, il avait l'intention d'y aller, si ZeeWoo il fait moins 3, ZeeWoo ne fait pas moins 3, allez hop, on va en écho, vous voyez, c'est quand même, c'est le collectif, il y a des rounds que tu ne peux pas remporter, là tu ne peux pas dire non plus, Maiszy et Spinks, ils sont éclatés au sous-sol, c'est Beat qui fait son exploit individuel, qui fait moins 2, pour ceux qui ne connaissent pas Beat, je vous invite à aller regarder, analyse de Beat que j'ai fait, qui sortira aussi sur Youtube avec cette vidéo, vous comprendrez très vite, que Beat a arrêté au niveau du contrôle de l'appartement, c'est un sacré, c'est un sacré boulot, donc là, on smoke, on flash derrière, pour vraiment, pouvoir, se mettre à l'abri, ça saute les lignes, parce qu'on veut vraiment les faire tomber, pour amorcer cette vraie remontada, maintenant chez Navi, donc on ne veut pas gogole la smoke, on bait, JL qui va tomber, on flash pique encore une fois, c'est maintenant Apex qui, vous voyez dans sa gestion, il a voulu fermer la ligne, pour encore une fois, changer son ongle de tir, depuis tout à l'heure, on voit Apex au niveau de la banane, maintenant on est encore une fois en écho, parce qu'on préfère se laisser monter en 7, pareil, je ne vous cache même pas, que historiquement, sur cette game, je m'en rappelle, j'ai même vu sur les réseaux sociaux, et des commentateurs, et des gens, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de médisants, il y a vraiment beaucoup de gens incompétents, qui sont là vraiment, que pour abattre, qui aiment bien quand les gens sont à terre, pour les enterrer, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans, humilier les gens, pour mieux se valoriser soi-même, je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui, c'est d'ailleurs ça, ça a pu m'arriver aussi, et je regrette terriblement, d'avoir fait ce genre de choses, si je l'ai fait, et je pense l'avoir fait déjà. Pour le coup, on peut voir que la game, elle était quand même très maîtrisée, de la part de Vitality, mais elle l'est toujours, il y a zéro pression, il n'y a pas de panique, comme je réfléchis là, avec le recul et tout, sachez qu'un mec comme Apex, c'est son job, la pression, il ne la ressent pas en fait, la remontada, il ne la sent pas comme, comme nous, on se met la pression, quand on voit le match, et j'ai même vu des gens dire, ouais mais il y avait 11 à 2, normalement c'est un match, que tu termines 13-2, en mode emballé, c'est pesé, non, on a pris un round qui nous a fait mal, l'économie maintenant, elle est terrible, on a eu quelques exploits individuels, de la part de la vie, mais on est toujours serein quoi, on va la gagner la game, il nous suffit d'un round, pour aller chercher notre match point, l'économie des terreaux, elle est quand même bonne, mais c'est pas non plus, voilà, suffit d'avoir peut-être un AWAP sur Zewoo, suffit d'avoir vraiment un truc, qui va nous mettre bien, et puis c'est tout, il faut trouver des solutions, donc là Apex, on peut voir que, encore une fois, c'est lui qui sonne, c'est lui qui sonne la charge, donc il a couru au niveau de la short, pour essayer de contre-temps, et d'avoir un petit contact, il force pas le duel, voilà, on a essayé de changer un petit peu, les positionnements, la contestation de la banane, on la délaisse, lui il a conservé son M4, donc il essaye de faire, le playmaker sur le M4, et là ça réfléchit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait Navi, où est-ce qu'il y a leur contrôle, on prend le M2, le mid, là on cherche les infos, et là c'est, il se passe quoi, ok, on a un truc au niveau du mid, tu peux me booster frérot, viens booste moi, mais on peut plus booster de toute façon ici, donc là il dit à son pote de courir, peut-être pour cramer un peu le son, pour peut-être qu'il y ait une gogo dans la smoke, il se passe rien, il met un wall pour mettre de l'activité, il y a quand même de l'activité au niveau du mid, maintenant il y a de l'activité au niveau du B, ça met un flou, au niveau de vitality sur la lecture, parce que maintenant tu sais pas, ça met un flou, parce qu'on est sous-équipé, on n'a pas l'équipement, on n'a pas les utilitaires, pour pouvoir faire un flash pick, reprendre de la zone, reprendre de l'information, donc on est à l'aveugle, on est à l'aveugle, longue etc, on prend on se met anti-flash, pilier, ligne cassée sur le balcon, et ça arrive, smoke, flash, matin, on essaie de casser encore une fois, une saline, il décale, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur individuelle, mécanique, quand vous voyez ROPS, quand vous voyez Twist, quand vous voyez Beat, JL, Nico, mais là on parle de mecs qui sont des monstres, des monstres mécaniquement, des monstres, et c'est ce que je vous avais expliqué, sur le fait qu'il y a des joueurs qui sont des électronleads, des pivots, et des joueurs qui sont des fixe BP, qui ont des ADN totalement différents, il y a des joueurs qui ont du sang froid, il y a des joueurs qui sont capables en fait de subir, de venir et d'attendre un rush, de tenir une ligne, d'ajuster un tir et ce genre de choses, Apex ne fait pas partie de ces joueurs là, ni lui, ni Karga, ni Alexi B, ni Nexa, ni Dupré, ni Dupré qui a 5 majors, je vous le rappelle, ni plein de joueurs en fait, par contre, même des joueurs que vous trouvez rincés, qui sont finitos ou quoi que ce soit, sans leur manquer de respect, aurait été capable dans cette position de faire plus de taf qu'Apex, je pense à NBK par exemple, je pense à Krims, je pense à, c'est des fixe en fait, c'est des fixe BP, c'est des gens qui savent réceptionner, là Apex, il a une mauvaise appréciation de ce qui est en train de se passer, il casse ses lignes, je trouve qu'il est bien, là on se dit putain, mais il est pas mal là, lignée de shot, là le mec sort, tu l'ajustes, et puis c'est tout quoi, sauf qu'en fait, il va décider de, contre-temps le duel, de s'exposer à plusieurs lignes, il s'expose à une ligne ici, une ligne ici, il va crever, parce que lui, il est totalement open, on voit tout son corps, et il va se faire totalement déchiré, et ça, et ça rate pas, il se fait ouvrir en deux, le bilan c'est quoi, c'est pas un bon fixe, on le sait, c'est pas son rôle, maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est sa faute qui meurt là, ou c'est sa faute qu'on perd le round, là je vous rappelle qu'on est 5v5, sous équipé, qu'on est 3 en A, qu'on va subir une exécution à 5v3, le round est perdu, le round est perdu, tu peux même mettre le meilleur fixe au monde ici, dans cette position, le round est perdu, parce que, les probabilités de perdre le round sont plus grandes que celui de remporter, le fait de le remporter, ce serait de créer un exploit individuel, ça veut dire que Apex, il fasse un 2 balles en haut, 2 balles en bas, qu'il temporise, qu'il reload, que son pote, dès que ça rentre sur le BP, machin, il y soit en deuxième ligne, etc, donc il prend la première ligne, peut-être que ça va créer une fouini, avec son mec BP qui est ici caché, le mec qui est dans le mini pit aussi, qu'il pourra cacher, créer encore une fois de l'espace, et créer des kills, parce que là, il va en première lame, donc lui va faire le kill, lui va faire le kill, peut-être qu'Apex aurait dû être en rôle de star ici, et se cacher, accroupi, et qu'il laisse lui mourir pour assurer son kill, et il aurait eu des meilleures stats, il y a ça aussi qu'on visualise que très peu, là encore une fois, il y va en première ligne, donc je ne minimise pas le fait qu'il ait des lacunes, lacunement, qu'il ait des lacunes mécaniquement, je ne minimise pas le fait que, pour moi, je trouve que c'est une mauvaise gestion de duel, mais je ne dirai pas que c'est une erreur, je ne dirai pas que c'est une erreur, et je ne dirai pas qu'il est fautif, s'il voulait vraiment jouer les stats, il aurait accroupi, derrière la caisse, laisser les gens monter BP, faire péter la gueule de son pote au MP9, et lui se régaler à la MK13 juste pour faire du 1 pour 1, et dire coucou, j'ai fait mes stats, ce n'est pas ce genre de joueur, encore une fois, il va en première ligne, mais il est pourri en mécanique, je suis obligé de lâcher ma petite crotte de nez, parce que même moi dans cette position, je suis catastrophique, j'aurais décalé large, j'aurais fait la même merde que lui, je suis terrible, je suis vraiment terrible dans cette situation, et là mécaniquement, on voit qu'il a des lacunes, parce que ce n'est pas son rôle de prédilection, c'est comme si tu demandes à Mbappé d'être arrière droit, il va faire des fautes, il va mal apprécier, peut-être qu'il va se jeter, ce genre de trucs, ce n'est pas un arrière droit, il n'est pas capable de, Apex pour moi, ce n'est pas un arrière droit, ce n'est pas un libéraux, il faut laisser ça à Pepe, à Sergio Ramos, à Terry, à Van Daik, ces mecs-là en fait, lui ce n'est pas ça, lui c'est Modric, c'est un distributeur de ballons, c'est un mec qui crée des espaces, c'est Pirlo, c'est Zidane, Apex c'est ça en fait, Zidane en arrière droit, je ne suis pas sûr que ce serait incroyable. Mx, je vois de quel pic tu parles, quand il est allé short et qu'il a pic, parce qu'il a X10 très loin, tu vois il a ouvert quand il était short et qu'il a X10 très loin, il y a deux rounds, et qu'il est allé chercher carrément les lignes ici, mais en fait, ils sont sous-équipés, c'est le seul avec une M4, et il a essayé de créer la différence, il voulait peut-être potentiellement faire un exploit, et donner un 5v4 à son équipe, donc en fait, il risque, il va prendre des risques plus haut, parce qu'il se dit, machin. Là, maintenant, c'est un moment important. Là, c'est 11-7. Là, c'est 11-7, round d'armée, full stuffé, on a du kit, on a de la WAP, etc. Là, c'est le bonnet time. Là, si tu le perds, ce round maintenant, tu commences à te choquer, tu commences à faire du caca dans ton slip. C'est là où Navi aussi peut changer de rythme. Donc là, encore une fois, on se met Flash Bobine, voilà, pour le petit pic au niveau de la voiture. On fait encore une fois briller Flame Z. On y va, dans un deuxième temps, voilà, on hache au niveau du balai, on prend, on conteste et on arrache, on arrache, on arrache. On se fait péter la gueule. Est-ce que c'est la mort ? Est-ce que c'est la faute d'Apex ? Réel. Est-ce que c'est la faute d'Apex ? Il y a un contrôle banal, il y a un système, il se prend un roll. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, il y a des morts comme ça où statistiquement, tu mets à la poubelle. Donc là, on perd le round, 11-8. On a peut-être conservé la WAP, je vois qu'à WAP ZIW, donc peut-être qu'on a save. Et ça nous donne, voilà, peut-être 11-9. Tu commences un peu à transpirer, là, peut-être tu commences un peu à douter. Mais tu as toujours la WAP, tu te dis qu'à 11-9, c'est pas grave. À 11-10, on sera toujours bien, etc. C'est quelqu'un, BIT en vrai. Ah, BIT frère, c'est un joueur d'exception, frère. D'exception, vraiment, c'est... Tu regardes jouer, ça fait kiffer. Donc, ZIW qui était en A, il sert à rien, le jeu ne vient pas, il vient en B, voilà, il redirige un petit peu. Et voilà. Là, il smoke, donc tout de suite, ZIW veut contester, on essaye de l'envoyer à la guerre, première ligne, Apex très proche, un peu anti-flash. Il a droppé les smokes, ZIW en a fait un, on veut tout de suite repartir en A, très belle lecture de la part d'Apex. On sait que maintenant, c'est Bourbi en A, on va être hors de position, il a le CZ mobilette en plus. Donc, on est sous-équipé, hors de position, on va se faire se moquer, voilà, ZIW est totalement mis en échec, Apex également, il va peut-être go-gole, pour aller aider les coéquipés qui sont sur le BP. Il y a un mec à son contact en plus, ça fait moins un, ça fait moins deux, Maisy arrive à en faire un, il voudra go-gole, il sait qu'il y a un mec au niveau de... Waouh, magnifique, vous voyez ? Il cherche son timing, il cherche son timing, ça le démarche depuis tout à l'heure de go-gole. Il laisse un petit peu ses joueurs faire des exploits. Spinks meurt, Maisy fait un, Maisy fait deux, il veut commencer à y aller. On a les informations maintenant, un, deux, il fait le kill, il va essayer de flic, histoire de dire je flic, mais toujours en ayant l'intention de fermer sa ligne. Voilà, hop, il reload, pour retourner après à la guerre. Donc, bonne lecture. On peut dire merci à Zewoo qui fait un entry, qui terrorise Navi, qui va tout de suite se précipiter sur le A. Apex le sait, il call tout de suite de stack en A, il apporte le surnombre, le call est bon, tout le monde a fait les kills. Oui, il y a Mezik qui est très solide en B d'ailleurs, mais le call de venir en A, parce que là, s'il n'y a pas le renfermement de la banane, et s'il n'y a pas Apex qui sort en gogol pour faire ce kill là, en fait, ils font du 2 pour 2, bombes plantées, avantage terreau. 2 V3, bombes plantées, c'est winnable pour les terreaux. Alors que là, t'es en effet panique, etc. C'est une reprise panique d'ailleurs, moi j'appelle ça une reprise panique. Pour créer de la panique en fait, au sein de l'adversaire. Flash, flash bobine toujours. Flash bobine. Voilà, on reprend le petit muret, la voiture. On laisse Flame Z au niveau du ciment. On met la hache balai. On va pas forcément faire les walls, on s'est fait un peu péter la gueule juste avant en plus. Peut-être qu'on est un peu trop mât. Voilà, on échange les stuff. On est en décalé Paul. T'es mal le jardin de stuff qu'il a Apex. Vous voyez, sa responsabilité elle est là. C'est la lecture, c'est l'organisation, c'est anticiper, c'est mettre la grinta. Et surtout, c'est un génie du jeu quoi. C'est un mec qui voit tout de suite les forces, les faiblesses, qui doit pas lâcher son mental. La remontada, elle est due à quoi ? Elle est due à avoir lâché un petit rune, sauf que Navi, tu leur donnes un petit rune, ils sont capables de remonter. Et est-ce que c'est vraiment la glissade de Vita ? Non, je pense qu'ils ont joué relâché par contre. Ils ont voulu jouer, je pense, un peu relâché. 11 à je sais pas combien. 13, 4, 5, 6, 7. Ils ont voulu jouer relâché sans prendre trop de risques, etc. En disant, on va en gagner un, il nous faudra la WAP, un truc, tranquille les gars. Voilà, tu vois, en faisant le coup de bluff de tranquille, on va la gagner. Bon, je pense qu'ils y croient, mais vous voyez ce que je veux dire, on se laisse remonter, c'est pas très grave. Laissez les croire qu'ils peuvent comeback, nous, il n'y a pas de soucis. Donc là, maintenant, il y a un peu de jeu en B qui va arriver, mais Apex, Apex, il est Gucci pépite, il a de la mollo, il a de la HE. Voilà, il va faire le moins 1 parce que la prise, elle est éclatée, il sait que c'est un fake. Là, il sent le fake, hop, hors de position, bien évidemment, sur la rota en A, mais on va quand même y aller, surtout qu'il y a Spinks qui arrive en retard. Et ouais, Spinks se fait péter la gueule, et regardez la gogol, regardez la gogol, là, il ne va pas avoir peur, le capitaine. Voilà, hop, 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 oh là là, ce qu'il vient de prendre, oh mon dieu, oh mon dieu. Voilà, c'est là la gogol, c'est exactement ce qu'il a voulu faire le round d'avant au CZ, là, il va y aller, parce qu'en fait, c'est reprise panique, il y a tes potes sur le BP, t'en as encore 2 qui sont en vie, t'es 4 V3, oh mon dieu, c'est terrible, le round perdu là, il est terrible, 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 terrible. Donc là, il veut gogol, et comme je vous l'ai expliqué, il va décaler large et s'exposer. Donc là, maintenant, t'es 3 V3. Lui, en fait, il veut sauver son coéquipier, il veut créer une deuxième lame d'activité pour bait le dernier. Bon, après, on sait où il est, mais en gros, vraiment, il veut arriver en crossfire le plus vite possible pour gogol et faire le aeroplay. Donc là, il gogol. Il s'expose, bien évidemment, comme je l'ai dit, quand on décale large, on s'expose à toutes les lignes, on s'expose à cette ligne, on s'expose à cette ligne, on s'expose à cette ligne, cette ligne, vous voyez bien que là, c'est la guerre. Sauf que regardez, maintenant, Maisy est tombé, ZeeWoo est tombé, on est en infériorité numérique, et Apex se retrouve en plein milieu, comme un débile. Donc là, tu te dis que c'est une erreur individuelle, sauf qu'en fait, c'est dans son ADN. Vous voulez quoi ? Qu'il reste biblio et qu'il bait ? En fait, il y a 9 runes sur 10 où ça va servir à rien, il va bait ses coéquipiers et le rune sera perdu. Il y a 1 rune sur 10 où ça va être efficace, comme là, c'est le cas. Alors que le rune d'avant, il a gogol et ça a été un bon call. Là, il gogol, ça n'est pas un bon call. Ça n'est pas un bon call, pourquoi ? Parce que Maisy, il est mort une demi-seconde trop tôt. Si Maisy, il survit un peu, ils sont tous focus sur le BP. Et là, lui, il a 3 mecs de dos. Bon, là, tu vas me dire, il a encore 3 mecs de dos. Sauf que Téma, il y a lui, il voit, il fait le saut de l'ange, il a les couilles à l'air, il va lui torcher le cul dès qu'il va atterrir sur le sol. Il y a lui, il est de dos, mais tu sens qu'il peut se retourner à tout moment, lui mettre un retourné acrobatique dans l'œil. On parle de tier 1 international, les gars. Là, on ne parle pas de face it. Là, ça se retourne à la vitesse de la lumière, ça voit un pixel, ça t'arrache. Téma qui reste sur le serveur. Beat, IM, Wonderful. Ça ne blague pas, là. Téma, Wonderful. Il s'est retourné, merci au revoir. Surtout que t'as l'autre, il fait le kangourou, c'est des kills impossible à faire. Je suis désolé, je ne veux pas le, je ne veux pas le, je ne fais pas le fanatique, je ne suis pas là pour l'encenser ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, il fait le bon choix, il fait le bon choix. Pour moi, c'est tactiquement bon ce qu'il est en train de faire. Il y a zéro erreur, il veut vite aider ses potes. Mais Téma, lui, il fait le kangourou, l'autre, dès qu'il atterrit sur le sol, il lui met une dinguerie monumentale. 12-9. Allez, on roule suivant. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur. Là, pour moi, il n'y a pas d'erreur individuelle de la part d'Apex. Il meurt comme un noob parce que ses potes ne font pas de ta chambre, ne gagnent pas assez de temps, etc. Donc peut-être qu'il faudrait que Neo prenne un gros chèque et fasse un recrutement digne de ce nom avec un fixe qui est capable de gagner du temps pour ne pas perdre ce genre de rune. Voilà, ça, c'est ma suggestion pour le coup. Encore une fois, on le sur-stuff, on envoie, on veut essayer de créer ce surnombre avec beaucoup d'utilitaires pour pouvoir maximiser numériquement le A parce qu'on est un peu perdu. On perd le A, on perd le B, on perd l'appart. On voit que Navi sont quand même partout. C'est leur force parce qu'ils ont deux groupes d'attaque. Ils fonctionnent toujours en deux groupes d'attaque et ça met la zizanie dans la lecture. Tu sais pas. C'est vraiment un beau match que Navi propose là. Allez, 5v4. 4v4 maintenant. Sauf qu'on est toujours 3,5. On est toujours 3,5. Donc là, Apex, il a fait le pari. C'est bon, il a fait le pari, il veut finir en A. Sauf qu'imaginez, Navi, il a fini B. Là, zigou, on fait 1. 4v3 toujours. On fait le pari A. La bombe est en train de se rediriger vers nous et là, Apex, il a enfouini. Là, Apex, il a enfouini. C'est un joueur du B. Sauf que là, maintenant, hop, ça commence à faire peur parce qu'il y a le joueur 7. C'est qui le 7 ? Le 7, c'est JL. Là, il y a JL, il est en train de taper le B. S'il fait le kill sur Flames que Flames, il ne tient pas la route, ça ne sent pas bon. Donc là, il y a Ziou qui apporte le surnombre. On est en 2-2 maintenant. Sauf que 2-2, ça fait 2v3 en A et 2v3 en B. Donc, on est en infériorité numérique sur les deux phases de jeu. Et là, Apex, il a décidé de fouini. Il est en position anti-flash et au cas où ça saute au niveau de l'appart. Il garde un petit peu sa longue. Voilà, parce que ça le démange. Ce n'est pas un fixe. Lui, il veut libérer de l'espace. Lui, il ne tient pas dans le pit. Là, il a des verres au cul. Il veut prendre une information. Je le connais. Je le connais, je me connais en fait. Je me vois en fait quand je... Là, il a envie de sauter sur le muret et d'écaler la short. Oh mon Dieu, il va le faire. T'es mort. Aïe. Donc là, Flames fait le kill. Ça rassure un peu. Je dis, vas-y, je décale en contre-temps. Ok, il n'y a rien. On sait que c'est du B. Il faut vite aller B pour pouvoir assurer la retake le plus vite possible. Zimou, on fait un. On peut empêcher de planter la bombe. La bombe va être plantée. On est en 3B maintenant pour le retake. Il faut assurer et puis c'est tout. Marson, merci pour le sub. Flash pull. Flash pull encore. Là, on envoie de l'utilitaire. On ne sait pas où est le dernier. On ne sait pas s'il est BP. On ne sait pas s'il est repositionné. Donc là, il faut bait. Là, vraiment, il faut bait. Ouh là là, c'était fort. Il l'a vu, il se repositionne tout à gauche. Là, il décale bien large pour vraiment assurer le fait qu'il y a un revenge. Donc voilà, gestion du duel très bonne. Et c'est fini. Victoire et titre de champion de colonne pour la première fois de l'histoire d'Apex, de la première fois de l'histoire de la scène française que ce titre nous arrive. 18 kills, 12 morts. Que des kills impactants, que des kills importants, que des kills vraiment qui ont du sens, pas de kills éco, etc. Mais sachez que cette game-là, vous pouvez la refléter sur absolument toutes les games. Et je pourrais vous faire des games où il y a 4 kills, 28 morts. Bon, il y aurait quand même pas mal d'erreurs. Mais tous ces mouvements ont du sens, tous ces choix ont quand même pas mal de sens aussi. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. C'est un travail de l'ombre. C'est peut-être le meilleur stuffer sur CS. Je pense que c'est le meilleur support de CS. Facilement. Facilement. Micro-manage, etc. C'est un joueur avec la créativité, qui a des ingrédients, qui a des phases de jeu, des standards, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, il répète quand même tout le temps les mêmes stuff. Parce que c'est des standards, c'est des routines. Mais c'est quelqu'un qui va à la créativité. Et donc là, il fait une bonne game, statistiquement. 18-12, c'est pas extraordinaire, mais c'est une bonne game. mais surtout la gestion. Et j'espère qu'on peut voir à travers cette analyse toute la responsabilité, tous les problèmes qu'il a à gérer de ses joueurs, etc. Moi, mon rêve, ce serait vraiment qu'Apex ait des joueurs autonomes autour de lui. Quand je dis autonome, c'est vraiment des joueurs qui ont ça. Je pense que c'est ce qui lui manque avec Majis, qui est parti, Dupré, etc. Il adorait jouer avec ces joueurs-là parce que je pense que c'était l'une des premières fois où il avait des joueurs autonomes qui avaient leur plan de jeu. leur système qu'ils savaient extend, pas extend, accélérer sur une map, freeze, rediriger le jeu sur eux, etc. Et aujourd'hui, à Apex, tu lui donnes des joueurs, on se dit, il en est capable, mais tu lui donnes des joueurs comme Bit, comme Nico, des mecs comme ça, je pense qu'Apex brillerait beaucoup plus individuellement, pourrait se focaliser beaucoup plus sur lui-même et en ayant toujours cette couche de micro-management et de marionnettiste en fait. Voilà, comme ça. Donc pour moi, c'est un joueur extraordinaire et beaucoup trop critiqué sur les stats alors qu'il fait un boulot monstre. Et ça va être ma dernière conclusion que je pense très peu de gens ont les compétences d'apprécier. je pense qu'il y a des gens, je parle que pour la scène française, qui regardent les matchs et qui ne sont même pas compétents pour décrypter la qualité des joueurs de ce genre-là. Parce qu'ils sont capables de critiquer des Apex, ils sont capables de critiquer des Alexi B, ils sont capables de critiquer plein de joueurs comme ça qui font des travails de l'ombre colossaux parce qu'ils ne sont pas les compétences en fait. Ils ne savent pas dire ouais mais là il a fait ça pour telle raison, pour telle raison, il a cette idée derrière la tête et ce genre de choses. Vraiment, c'est vraiment dommage.